Musique de générique Et je vous souhaite la bienvenue pour cette week-routidienne du mercredi 20 novembre 2019 Je vous rappelle, toutes les semaines on essaie de faire un petit point, un petit bilan Les feux du marabout, les news high tech de la semaine, les films et séries télé pendant toute cette semaine Et il y avait un peu du lourd, du gros, du wesh, du pas mal, pas terrible Bon, on parlera de ça maintenant pendant cette émission, ça durera une demi-heure Ça sera enregistré pour moi l'après-midi, diffusé le soir en première C'est bien l'après-midi, putain, je sais pas vous, mais putain, mais nous il fait chaud là Putain, en plein hiver, il fait 32, 34 degrés l'après-midi Non, pas chez vous ? Ouais, je sais, c'était pas sympa Bon, allez, comme toujours, tu peux soutenir et encourager cette émission, hop, tout de suite En mettant un petit like, si t'aimes l'émission, un dislike, si t'aimes pas l'émission Ça sera fait, on est débarrassé Tu peux également soutenir financièrement l'aventure en redant de la pub sur Utip C'est gratuit pour toi et ça me rapporte, moi, un petit peu Encore une fois, c'est avec Grindelwee qu'on fait sac de Wii Il paraît Quoique c'est quelque part, c'est un peu vrai Et enfin, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee Et sur Tipeee, nous sommes arrivés ce mois-ci déjà à 300 cafés Nos derniers tipeurs sont B3NZN1150 C'est 160 B3NN160 Merci pour le pseudo, plus compliqué Et merci également à BZH29 Voilà, et merci également, forcément, on ne l'oublie pas Naruzaki qui est là tous les jours, toutes les semaines Et voilà, voilà, donc voilà 300 cafés, tu le sais, tu l'as fait C'est sympa, merci beaucoup Voilà, bon, allez, comme toujours Ça, c'est fait, nanana Spéciale dédicace, bien évidemment, à tous ceux qui se sont abonnés Enfin, tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo Pas trop de désabonnement en ce moment Non, c'est bien Spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine Et peut-être spéciale dédicace à toi qui va t'abonner aujourd'hui C'est-on pas, c'est-on, c'est-on jamais et tout Les stats ne sont pas dégueux, malgré le peu d'activité C'est vrai que la vidéo de la semaine dernière a fait du bien On en parlera tout à l'heure dans l'émission Allez, on va tout de suite parler des feux du marabout Et non pas feu le marabout Allez, de quoi qu'ils voulaient vous parler cette semaine ? Le timer, on s'en fout Une demi-heure, si on les tient, c'est bien Si on fait plus, c'est en plus Si on fait moins, c'est bien quand même Voilà Bon, alors Je voulais raconter une anecdote On était en soirée Et puis On a rencontré une Jeanne Elle arrive vite un moment Je fais quoi ? Je fais des vidéos sur YouTube Elle me dit Ah ! Je fais des vidéos sur YouTube ? Mais dit mon frère aussi, il est YouTubeur ! Et elle me fait voir sa chaîne Et en fait, il avait une dizaine de vidéos Où on voyait sa gamine Un coup en train de manger Un coup en train de courir après une poule Enfin, voilà C'était avec chaque vidéo qui avait au moins 4 likes C'est-à-dire mamie, papi, lui Et voilà Et la cousine Je me suis dit Mais il y a quand même deux poids, deux mesures Alors est-ce qu'il y a un palier au YouTubeur ? Est-ce qu'à partir du moment où on met des vidéos sur YouTube On est YouTubeur ? Donc peu importe le contenu tant qu'on a l'ivresse Soit il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité Ou alors juste envoyer des photos de chaton sur Internet Sur YouTube, c'est devenir un YouTubeur quelque part Si tu as dépassé le nombre de 2 likes C'est-à-dire le tien et le like d'un autre Donc, c'est un sujet qui... Vous avez 2 heures Peut-on devenir un YouTuber avec 4 vues ? Si c'est régulier Faut pas Retour en force d'une marque qui s'appelle La Vieux Noire La Vieux Noire Donc voilà Le manager de chez Humidigi est parti Et travaille maintenant chez une autre marque Avec qui on ne travaillait plus On avait du mal Parce que la meuf ne comprend rien Cerise Mais comme il est arrivé dans la boîte Tout a changé Puisqu'elle me dit Ça y est Mon manager est arrivé Il m'a dit de vous contacter Et on va faire donc du coup Le même type de vidéo Qu'on a fait pour Humidigi Puisqu'il en vient C'est-à-dire des vidéos de présentation Quand un nouveau téléphone va sortir Dans lequel il y aura une présentation Dans lequel il y aura un giveaway Dans lequel il y aura une offre C'est le même... Oui, j'ai compris après J'ai mis mon vie Mais c'est pareil Ben oui, c'est le même mec Il est parti de là-bas Il dit Attendez, là-bas J'avais trouvé une idée d'en faire J'ai un YouTuber en France Il va vous faire le truc Vous le torchez Trop bien Donc il est arrivé dans l'autre marque Et il leur a dit On va faire exactement la même chose Ce qui arrange bien mon délire Puisque Humidigi On est toujours encore un peu Je ne sais pas ce qu'ils font Humidigi en ce moment Mais on aura toujours Un petit peu des trucs Avec eux aussi Et maintenant On reprend une autre marque Comme ça Et on a la marque du chien Aussi qui revient Dougie Voilà Donc on a eu confirmation Le Dougie S95 Pro Est bien parti Le S95 Pro C'est un espèce de téléphone Résistant Mais sur lequel on peut Clipser des modules Comme Motorola Avais essayé de le faire En ce cas tu pourras mettre Le haut-parleur La batterie Et une caméra Voilà Et ils m'ont envoyé aussi Les DoPod Ah j'étais chercher Ben oui DoPod AirPod iPod Voilà Donc Dougie Do Do Pod Pod Voilà Donc ils m'ont envoyé les deux J'ai le tracking On recevra ça Expressément Voilà ça Et puis il va y avoir Des communiqués de presse De chez eux Parce qu'ils en ont commandé Une flopée et tout Donc voilà Eux aussi ils se remettent Un peu dans les bacs Pour peu qu'il y ait un mec En fait c'est comme les mecs Tournent de boîte en boîte Généralement au bout d'un moment Même si Pour un moment on ne travaille plus Avec une marque Après hop ça change L'autre vient Il dit Attends il ne travaille plus De GSG Qu'est-ce que Que Oui mais Il y a l'autre youtubeur Il a dit C'est ça C'est ce qu'on me racontait Oui mais il y a l'autre youtubeur Avec qui on travaille aussi Qui a dit que GSG Il n'était pas gentil avec nous Hein Voilà Mais l'autre il dit Mais on s'en bat les couilles GSG c'est GSG Il fait de l'audience Il fait de la vue Dans ton Dans ta vue Voilà Donc ils reviennent Et enfin Qu'est-ce que vous aurez Donc aujourd'hui il y avait la vidéo On en parlera tout à l'heure Dans le JT Geek Je suis en train de vous préparer La vidéo de la montre Cop 7 Putain Ça c'est de la montre mon pote Wouah Mais batterie de ouf 2G 3G 4G Reconnaissance de visage Tu vois regarde Tu mets comme ça Tu dis Eh mais je ne te reconnais pas Tu te mets devant Hop là Et hop Là elle m'a reconnu Voilà Parce qu'il y a une petite caméra Là regarde C'est ouf Et il y a une petite caméra Sur le côté En mode espion Tu sais genre Tu filmes comme ça Là et tu peux filmer sur le côté Et ça filme super bien Écran AMOLED et tout Putain Je comprends pourquoi On m'avait proposé De me l'envoyer Et puis je dis oui Après elle s'est perdue Dans le transporteur On ne sait pas pourquoi Puis après Tu vas la tester Nanana J'ai contacté le Carbège Je dis vous ne voulez pas Non Elle me l'a renvoyée Et c'est vrai Cette montre elle est dingo quoi Alors elle est dingo Dans tous les superlatifs C'est Pourquoi 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 avoir Un écran On dirait Un écran AMOLED On voit aussi bien Sur mon téléphone Voilà Donc ça sera la vidéo De samedi La vidéo de vendredi Je ne sais pas Si je dois avoir le courage De faire une vidéo vendredi Mal parti Déjà mercredi Voilà Là je fais la quotidienne Sinon je ne faisais pas la quotidienne Je fais autre chose Et après on sera bien On sera bien Là on va pouvoir En théorie Si je me mets bien demain Et que je finis la montre En théorie J'ai des produits Qui devraient arriver demain Ou après demain Pour reprendre du retard Non après C'est que des petits trucs Pas d'urgence Voilà Donc on est plutôt pas mal Comme cette Semaine prochaine J'ai les R Je pousse là Les R de Alors on attendait Je devais avoir une opération Sponso là dessus Mais la meuf Elle a disparu Elle me dit On paye Tout le monde Pas un peu de nouvelles C'est un peu comme C'est un peu comme Oulanzi Tu vois Non mais Oui On envoie tout Et après Plus personne Silence radio La meuf Ah mais Répond plus aux mails Plus rien Bon Donc tout va bien Dans le monde Merveilleux Des pissounours Bon On continue On va passer un petit peu Au news high tech Allez Les news high tech De la semaine On prend les news high tech Du 13 Au 13 Des news qui sont relayées Merveilleusement Sur le JT Geek Comme ça Ça me permet de reprendre Quelles sont tes sources Bah c'est moi Moi qui écris les articles Et tout Qui est traduit Qui est modifié J'ajoute des fautes Et tout Tu vois Comme ça C'est bien moi Alors on avait commencé Le 13 On avait parlé la semaine dernière Mais le voilà C'était un sticker Ce qu'on met à l'arrière Du iPhone X Qui permet de simuler Une fausse caméra C'est à dire Que t'as deux fausses caméras Qui sont transparentes Donc qui utilisent Les vraies caméras Et une troisième caméra Qui est bidon Et qui permet Il fallait croire Que ton iPhone X Est un iPhone 11 Voilà C'est très très drôle Et l'article a très très bien marché Au niveau des clics On sent que Ça vous a plu Ce genre de De magouille Voilà Point com Bien évidemment La vidéo Du plus petit laptop Windows 7 Nanana Full HD Indigo Alors étonnant C'est pas une des vidéos Qui a marché le mieux Je me suis dit Ouais ça va cartonner En fait non On a du genre Trois ou quatre mille vues C'était pas C'est pas un best seller Moi j'ai vraiment kiffé Ce produit là Bon déjà parce que Je l'ai reçu gratuitement Donc j'ai pas besoin de l'acheter Ensuite ils m'ont payé Pour faire la vidéo Et ensuite il est super intéressant C'est à dire que j'ai joué avec Et j'ai remis dans sa boîte Voilà C'est un truc de geek On avait également Donc le Realme 5S Donc qui doit être présenté Aujourd'hui Alors pour l'instant On est un petit peu Voilà Je suis un petit peu en avant J'ai pas encore vu les news Mais bon c'est pas très très grave Qui sera un Mi Entre le Realme 5 Et le Realme 5 Pro Un téléphone Avec quatre caméras à l'arrière On reprend les nouvelles tendances 48 millions de pixels et tout Destiné avant tout à l'Inde Est-ce qu'il arrivera en Europe C'est compliqué Il y a déjà le Pro en Europe Autant prenez le Pro Vous faites pas chier La vidéo de vendredi Qui a extrêmement bien marché Quand Facebook sponsorise Les arnaques Alors je suis quand même parti D'un titre extrêmement putaclic Mais d'arnaques Extrêmement arnaqueuses Ou d'arnaquerie Ou d'arnaquesse Voilà Donc sur Facebook Et la dernière du jour C'est ça Voilà Donc t'es sur Facebook Une enceinte de goldspeaker Tout ça Nanana Son 108 décibels Donc ils reprennent Ils font des pages à la con Ils reprennent Toutes les photos Et tous les arguments marketing De l'enceinte De plus en plus Vous savez J'ai vu des bagnoles électriques Quand même Alors j'ai pas mis les liens Et tout Parce qu'on va pas remuner Une demi-heure là-dessus Mais il y a des bagnoles électriques Vous savez un peu comme la Il y avait une petite bagnole La Renault T'est-ce que tu avais deux places Où t'étais l'un devant l'autre Ou l'un derrière l'autre Ou l'un derrière l'autre Un devant Et l'autre derrière Voilà C'est Squeezie Feezie Wheezie Et bah pareil Il la vendait 300 dollars Un truc comme ça quoi Donc une bagnole électrique 300 dollars Alors le problème C'est que Bon bah là L'enceinte On voit bien qu'elle ressemble Alors je m'en rappelle Du coup C'est en faisant Que j'ai oublié la marque On voit bien que l'enceinte On se connait ça Quand on est un peu geek Mais quand on connait pas On se dit Ouais 37,90 Un petit haut-parleur bluetooth Elle doit être Elle doit être plus petite Que sur la photo hein Et puis en fait Non pas du tout Là tu peux rien recevoir De cette De cette stature là A ce prix là et tout Et il y en a Énormément Sur Youtube Mais quand je dis énormément C'est sur Facebook Il y en a Beaucoup 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 quoi C'est tous les 4 ou 5 annonces Il y en a une quoi Donc c'est énormément d'abus Je pense qu'il faudrait vraiment Que maintenant Facebook Réagisse un petit peu Puisque Il y en a quand même Beaucoup 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 Trop Et qu'il y en a Apparemment Beaucoup Beaucoup Qui se font niquer Tous les jours Vu le nombre d'arnaques Qu'ils relancent Il y a tout Il y a des meubles Il y a des lits convertibles Il y a tout Dès que le mec Il trouve un truc Qui est un peu Bankable Qui dit Ça ça va plaire Avec une bonne vidéo Il met Ils font une page Et tout Et Facebook Sponsorise tout ça Allègrement Dans l'allégresse Quand je vais vous parler Alors Redmi Note 8 Pro X-Dragon 730 Alors apparemment On parle d'un nouveau Redmi Note 8 Pro Avec enfin un Snapdragon Je me rappelle Le Redmi Note 8 Pro A le Snapdragon P90T Donc un processeur Mediatek Assez puissant Quand même Destiné au gaming Mais encore une fois Ce n'est pas un Snapdragon Et beaucoup préfèreraient Avoir un Snapdragon 730 Plutôt qu'un P90 Même si le P90 C'est très très bien Et les résultats Et les résultats Et très très bons Donc il pourrait y avoir Une évolution comme ça Il l'avait déjà fait A partir du Redmi Note 4 Où il y avait deux versions Une Mediatek Une Snapdragon Mais là Il est clair qu'avec Snapdragon Les peu qui hésitaient En disant Ouais non mais moi Mediatek Je me rappelle il y a 10 ans Ça ne marchait pas terrible Ouais enfin bon C'était il y a 10 ans C'était même En 2012 Voilà quand ça a commencé Les premiers processeurs 3G De chez Mediatek Sont arrivés en 2 Février 2011 En 3G Pour vous dire J'étais là-bas J'en ai profité Voilà Merci Jésus Seigneur Tu vois Donc On n'en est plus à cette époque là Maintenant Ça marche plutôt bien Une Xiaomi Amesfit Nexo 4G Voilà Donc c'est une nouvelle tendance On avait vu l'Amesfit GTR Qui a très très bien marché L'Amesfit GTS On a tout défoncé Puisque j'étais le premier francophone À la faire Très très bonne montre Donc cette Amesfit Nexo Oui Pourquoi pas Alors le problème De ces écrans ronds On en parlera ici Puisque celle-là Pareil Très bien Je veux dire Regarde-moi Là je peux mettre YouTube dessus Mais sur un écran rond Voilà Et bien on voit On manque des trucs On peut pas Le zoom c'est difficile On peut pas mettre recherche Puisqu'il est en haut à gauche Et que la montre est ronde C'est moins ergonomique Après bon 4G Alors est-ce qu'elle sera mieux Que celle-là Du coup celle-là Elle existe déjà Elle est pas mal Comme son Android 7 Yeah Il y a même un Play Store dedans Ouais Quatre applications D'accord Mais il y a le Play Store Il y a un Store Je veux parler également Alors Humidigi Un article Rémunéré Parce qu'on voit bien Que c'est marqué By GLG Via Humidigi C'est-à-dire que c'est eux Qui nous l'ont envoyé On l'a traduit On l'a mis en ligne Concernant les IP66-67 Ce qui reprend bien Cette montre-là Parce que cette montre-là Est IP67 C'est-à-dire qu'elle est juste Résistant aux postillons Voilà Et aux petits Parce que des fois Des fois il y en a Qui partent Eux ils partent pour la guerre Ils partent groupés Ils se disent Nous Si on y va en force On va tous les niquer Alors que plein de petits Tu vois Bon C'est ça que tu vois La review De la semaine dernière C'était bien évidemment Le Cubo X20 Pro Une vidéo qui a cartooné Très très bien Une très très bonne vidéo Ça vous plaît Voilà Ça vous plaît Il n'y a pas à chier On avait fait 2 ou 3 000 vues Je crois en 24 heures On est à 4 ou 5 000 vues Là Voilà C'est le genre de review Qui vous plaît Les smartphones En mode détendu On fait le con On présente bien les produits On dit bien ce qu'on aime Je dis bien ce que j'aime Et je dis bien ce que je n'aime pas Après chacun se fait son opinion Mais ça fait partie des reviews Qui fonctionnent très très bien On parlera également De la The Blaze Thor Encore une fois Là on reprend C'est une nouvelle série Donc là du coup Ce sera la première samedi C'est pas mal Ok Une montre avec Bon un écran à molène 3Go de RAM 3Go de ROM Le GPS Et forcément Le Face Unlock Voilà Tout ça pour moins de 200 euros Qui est le même prix que l'autre Alors oui 4G et tout C'est pareil Copier-coller A part qu'ils ont mis la caméra Au lieu de la mettre sur le côté Ils l'ont mis en haut Mais enfin bon Quand c'est une montre ronde Tu comprendras qu'au niveau conception La caméra Tu la mets bien où tu veux Sauf dans ton cube Bien évidemment Puisqu'il n'y a pas de vision de nuit Tu n'y verrais rien Et puis pour les prises de photos C'est pas facile Il faut se mettre derrière Il faut se pencher Tu vois Un petit miroir C'est bon Tu vois bien Tu vois bien Bon La vidéo dimanche De WTS Qui reprendra tous les dimanches Alors Pour dimanche prochain J'ai deux petits trucs Alors là c'était le Scoop Beach Et tout Qui est une vidéo Qui a extrêmement bien marché Pour deux choses Un parce que Bon la vue était incroyable Et tout Nanana Mais je pense que Aussi beaucoup La vidéo a bien marché Puisqu'il y avait On a testé la DJI Osmo Pocket Et beaucoup voulaient voir Un petit peu ce que ça donne Alors j'ai trois séries de vidéos Qui vont arriver pour la DJI Avec des accessoires Accessoires Oulanzi Accessoires d'origine Et accessoires génériques Voilà Tous les accessoires indispensables Donc on va faire ça En trois vidéos et tout Avant que je parte en vacances La semaine prochaine Parce que oui Je repars en vacances La semaine prochaine J'ai décidé Cinq jours Au moins cinq jours Non j'ai réservé l'hôtel J'ai réservé un hôtel Ça s'appelle Kidnapping C'était K-H-I-D Napping C'est incroyable Voilà Donc la semaine prochaine Je partirai Là on va Pas au Vietnam Mais pas loin Donc Voilà Faire comme ça Détendre un peu Cinq jours Partir en moto Deux jours Allez Reposer Et revenir Et voilà Tout frais comme un gardon Et je vous refais encore des vidéos Donc pour dimanche J'ai deux vidéos Soit on retourne au truc japonais À la brocante japonaise Là-bas Avec la guitare Avec la vidéo DJI En mode stylé Ça peut être plutôt pas mal De faire des plans bien Soit j'ai vu Il y a La deuxième choix Vous me direz Tiens dans les deux choix Tiens vous me mettrez en commentaire Alors en bas de la description Si vous voulez le choix 1 Ou le choix 2 Le choix 1 C'est la brocante japonaise Donc il y a plein de trucs Très japonais Bien évidemment Il y a des fringues au manga Voilà Soit on ira au deuxième C'est un magasin Qui vend des surplus De l'armée thailandaise Donc il y a un parking Avec des avions Enfin des avions de merde Un hélicoptère Et plein de mecs de l'armée Des tris Et plein de trucs D'acheter pour l'armée Alors dites moi la vidéo Vous voudrez voir Je regarderai ça ce soir Et jeudi, vendredi ou samedi J'irai faire la vidéo Donc ça sera soit La brocante japonaise Alors il y a du neuf Et de l'occasion Comme la truck de Lille Par exemple Sans ne pas le citer Je vais dire bricot des poils C'est pas du tout le même Et soit On va regarder Le surplus militaire de l'armée Voilà Donc vous me direz La vidéo que vous voulez voir Et en fonction de vos commentaires Du nombre de commentaires maximum Qu'il y aura pour une vidéo Ou pour l'autre Je ne sais pas si j'aurai le courage De mettre un sondage Je ne pense pas Non On va mettre dans les commentaires On est en mode Cool, Trunky Après Lenovo Z6 Qui arrive avec le premier Téléphone 5G A 3299 RMB Soit moins de 430 euros Hors taxe Livré en Chine Un téléphone qui est quand même Plutôt bien spiqué Avec 8 plus 256 La 5G Une nouvelle 5G En plus avec les nouvelles antennes Alors la 5G Apparemment personne n'en a Sauf les Suisses Et tout le monde nous vend Des technologies incroyables Qui vont permettre De mieux capter la 4G Que pour l'instant il n'y a pas Mais alors quand il y aura Je peux te dire Une frise C'est à Lyon à la 5G Bon ou pas On parlera également de dimanche Le dimanche je rappelle On se retrouve en live Alors je risque encore Encore de changer L'horaire des lives Je suis désolé Puisque pour vous 17h-19h Puisque le live Dure au moins 2h Fait pour moi 23h-1h du matin Et je peux vous dire Que le lundi matin Je suis défoncé Puisque je me défonce bien Le soir pour vous Donc on risque de passer A 16h 16h en hiver Et 17h en été Comme ça 16h ça me fait 22h moi Ça fait 22h minuit C'est bien Ça fait minuit Je prends une douche Je me détends A 1h je couche Là le problème C'est quand je finis à 1h Je couche à 2h Je suis énervé J'ai excité Là on a parlé de cul Et tout Alors je me couche tout seul Voilà Donc ça risque de passer A 16h Bon si c'est un drame Pour vous Vous me le direz Et dans ce cas Bah on fera à 16h Et si ça va bien Bah dans ce cas Alors avec plaisir On le fera à 16h Voilà au lieu de 17h Bon On parle également De la vidéo d'aujourd'hui La Teclas P10S 4G Une tablette 4G Oui elle est 4G Mais non Pas chez vous Une tablette avec un processeur chinois C'est étonnant Le Unisoc Une chaussette Le processeur une chaussette Qui peut bien Pas mal hein Y'a pas à dire Et puis voilà Rien d'exceptionnel pour cette tablette C'est une petite tablette Tout à fait sympathique Patrick Qui a déjà fait 1000 vues On est Alors moi il est 15h30 chez moi Donc 15h30 chez moi T'enlèves 6h C'est à dire qu'il est 9h30 du matin En France 9h30 du matin Avoir déjà fait les 1000 vues Alors des fausses vues Vos abonnés Les haters continueront Dans leur lignée Mais avoir déjà fait 1000 vues Comme ça un matin C'est pas mal C'est à dire que la vidéo Pourrait prendre 2-3000 vues Dans les 24h Ce qui fait extrêmement Plaisir Voilà Golden machin J'en ai parlé Et enfin la vidéo aujourd'hui Alors j'essaie de poster régulièrement Les nouveaux téléphones Sur mon autre site Qui s'appelle SmartphoneChinois.com Je peux te dire oui Eh ouais Ceux qui font un peu de SEO Ils se disent Ah là en référencement On a été longtemps premier Quand c'était actif Et tout C'était facile On avait le nom de domaine Et tout Après bon Je l'ai quand même Assez abandonné longtemps Et là on revient Voilà on revient en force Avec SmartphoneChinois Je vous mets des nouveaux Alors je parlais du Meizu CST Qui vient d'arriver Chez Banggood En version chinoise Mais qui est déjà apparemment Chez Gearbest En version internationale Bon un téléphone Qui est pas Qui est pas mal Mais qui est pas Qui est dans la tendance La caméra qui est revenue en pixel Un écran 6,5 pouces Full HD et tout Il se négocie Un peu cher Chez Banggood Et chez Gearbest On le trouve chez AliExpress Ah je me mets une étoile Tiens tellement que je suis content De moi même Qui se négocie à 2 A partir de 284 euros Sur AliExpress A moins de 300 balles Ça peut valoir le coup Encore une fois FlyOS Le grand perdant De cette guerre En fait c'est Meizu Qui devait s'associer Avec MuI Pour faire le téléphone parfait MuI ayant décidé De faire Xiaomi Meizu s'est retrouvé Avec son FlyOS Qui est pas terrible Terrible du tout Et qui sont obligés De garder Et ce qui à mon avis Les pénalise Pour leur essor Plus leur motivation Personnelle Mais ça on reviendra De ça dessus Peut-être pendant Un live Une fan Voilà Donc smartphonechinois.com Vous pouvez aller dessus Ou dessous Ou dedans Hum Dis donc Ça ouvre pas mal de possibilités Smartphonechinois.com Ça c'est fait Allez on parle des films Et séries télé De la semaine Cette semaine De quoi on peut parler Alors attends Je sais pas si Il peut pas le remettre Si je mets Si Attends Si Apple TV Je vais le faire en temps réel Si Apple TV Qu'est-ce qu'il me trouve Si Épisode 5 De Notre série Que Peut-être Tu n'as pas vu Elle est bonne Nouvelle série Apple Qui est censée Un petit peu Renouveler un peu Le genre Et tout En mode aveugle Parce que Dans le futur On voit plus On croit que Ceux qui voient C'était Les dieux Et les dieux d'avant Et tout Voilà C'est un peu Une retranscription biblique De notre époque Mais en version Apple Bon Épisode 5 Ça va En fait Ça va Ça se regarde C'est pas ouf Mais ça se regarde Il y a un bon petit suspense Épisode 5 Pas mal de rebondissements Trois gros rebondissements Dans l'épisode 5 Que je te laisserai découvrir Donc je ne vais pas te teaser Mais voilà Il y en a trois C'est le premier C'est La reine Forcément D'accord Le deuxième Avec les jumeaux Voilà Parce qu'il se passe un truc Avec les jumeaux Voilà Comme ça Et le troisième Avec la mère des jumeaux Ou révélation Chez révélation L'épisode se passe comme ça Chez McDonald's Bon Ça se regarde C'est pas oufissime Je veux dire Si je le loupe C'est pas grave Mais C'est pas La série la plus ouf Qu'on peut voir Mais Pourquoi pas Mandalorian Mandalorian C'est écrit comme ça Mandalorian Disney Plus Alors là On est sur Disney Plus La nouvelle chaîne de Disney Qui arrive avec une nouvelle série Qui s'appelle Le Mandalorian Alors moi j'aurais bien aimé Qu'ils intrent Je suis pas un spécialiste J'aime bien Star Wars Mais je suis pas un spécialiste Je suis pas à croix à fond Je sais pas qui c'est Le Mandalorian Je me rappelle un peu Mais c'est parler un peu De son histoire Alors est-ce qu'on apprendra Un peu plus à connaître Son histoire Qu'il est C'est vrai que là on le voit On voit les traumatismes De l'enfance Dans le premier épisode Et tout Donc bon Peut-être qu'on va apprendre A le connaître Et à comprendre un petit peu Qui est ce Mandalorian Dans la série Une série forcément Star Wars Ambiance Star Wars Décor Star Wars Les monstres de Star Wars Les vaisseaux Tout Très Ça fait très Les studios Universal Aux Etats-Unis Là-bas Très Star Wars Et tout Lui bien Un peu badass Mais pas trop C'est à dire Bon il est badass Parce que voilà Mais un peu pas trop Parce qu'on sent que le mec Il a du mal Avec ses machins Ses épaulettes Son masque Et tout Il a du mal à être badass Il a du mal à être fluide Même si on sent qu'il y a de l'action On sent qu'il y a un gros manque de fluidité Parce qu'avec ce casque comme ça Même lui à l'intérieur Ça doit être horrible J'avais un casque de moto Comme ça Que j'avais commandé Où c'était un C'était un faux casque de machin Et on voit Il y avait que la visière Qui était comme ça C'est horrible C'est que tu vois pas T'as pas de vision T'es toujours en train de regarder comme ça Et je pense qu'il doit avoir Les mêmes problèmes L'acteur En voulant faire les cascades Et tout Bon on se dit au début d'un Il faut retrouver quelqu'un Il a 50 ans Un chasseur de prime Et tout Bon ça commence pas mal Et c'est vrai que fin de premier épisode Alors là t'es là Le truc Le personnage absolument Qu'il fallait mettre Pour introduire ça Pour mettre avec lui Et tout Donc c'est vraiment pas mal Les deux premiers zones Se sont mangés très très bien Et tout Il y a eu de bonnes actions Une bonne histoire On retrouve pas mal de personnages De Star Wars Et c'est certainement Ce qu'on va bouffer Pendant toute la saison Et moi j'ai vraiment pris Un réel plaisir Nouveau film Je suis allé Samedi au cinéma Puisque j'avais un petit peu de temps Vu que je suis célibataire Et que je suis célibataire Voilà Donc j'ai du temps Qu'est-ce que je vais faire Je vais aller au cinéma Je suis allé voir Gemini Man Je me suis laissé séduire Par cette bande-annonce De Gemini Man Avec Will Smith Will Smith qui ne signe pas Quand même Des merdouilles Donc là avec son clone et tout Will Smith versus Lui-même dans Le Prince de Bel Air Quasiment En mode jeune et tout Bon La bande-annonce C'était assez rythmée Ça donnait envie Même si Bon le problème C'est que Dès le début du film On te balance Tout ce qu'il y avait de bien Dans la bande-annonce On te balance Tout ce qu'il y avait de bien Dans la bande-annonce Et après tu te rends compte Que malheureusement Il n'y a pas d'histoire Qu'il n'y a aucun intérêt Que le film il est long Que ça ne rime à rien Que ça va aller nulle part Et qu'à la fin Ils nous mettent Un espèce de Je ne sais pas quoi De Jedi Ninja En mode accéléré C'est pitoyable C'est pitoyable C'est nul Je ne comprends pas Alors je pense qu'il a dû mettre Il doit être producteur réalisateur Will Smith dans l'histoire Il a dû mettre Parce que Ou alors c'est juste En sa gloire Mais bon C'est très très mauvais Si Je n'avais pas payé ma place Presque 6 euros quand même En Thaïlande Un peu moins 5 Je serais parti Je serais parti Parce que c'était nul Ça ne remet à rien C'était long C'est Mais c'est tout C'est ça là On va bouffer de ça Et puis jusqu'à la fin Tu te dis Mais putain Mais c'est un téléfilm quoi Voilà Un téléfilm oui Mais en faire un film Je n'aurais pas été jusque là Voilà Donc je ne vous le conseille pas Quand il va sortir un petit peu Une grosse grosse déception D'un acteur qui ne fait que des films Qui sont dans un moment Très très bankable Avec tu vois Il y a quelques scènes d'action Mais comme il dit Il a 51 ans papa Alors l'autre il est jeune et tout Mais bon Ça ne tient pas Ça ne tient pas la route C'est pas Non C'était pas terrible Donc un peu déception Donc on va dire que Mon top c'est Mandalorian Que je vous conseille vraiment 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 Que vous soyez Un gros fan de Star Wars Ou pas un gros fan de Star Wars Comme moi Mais bon Moi je suis né en 78 L'année où il est sorti Le premier Star Wars Quand même Hein Happy Birthday Donc Voilà Si vous n'êtes pas Mais voilà Que vous aimez bien regarder C'est sympa C'est mieux Je trouvais quand même Trouver mieux La série Star Wars Que les derniers films Qui nous ont fait Là en mode Tu comprends pas quoi En épisode en série télé Ça va Il y a une petite histoire A chaque fois Et tout C'est bien C'est rigolo C'est loquace On apprend des trucs Et tout Ça va être pas mal Que les films correspondent Pour moi ne riment Un petit peu à rien Enfin bon C'est que mon avis personnel En numéro 2 Je mettrai Si Qui se regarde C'est pas exceptionnel Mais ça se regarde On a envie de savoir Ce qui va se passer un petit peu Et en numéro 3 Non Mais n'allez pas le voir C'est nul Voilà Et ça sera tout Pour cette quotidienne du jour Avec 27 minutes 32 On est quand même Plutôt pas mal Je vous souhaite à tous Une bonne journée Je vous remercie D'être passé me voir J'espère que cette émission Vous plaira Et vous a fait plaisir Voyez vous on est sur un format Qui est format de semaine Mais qui est différent Qui dure qu'une demi-heure Bon vous serez diffusé en première On pourra Si je suis là On pourra chatter un petit peu Entre nous Communiquer Voilà Vous pourrez répondre Un petit peu aux commentaires Et etc Me dire ce que vous préférez Pour dimanche Encore une fois Si vous préférez plutôt La brocante japonaise Ou plutôt le surplus De l'armée thaïlandaise Voilà On est quand même Plutôt pas mal Et enfin Pour finir cette émission Si ce n'est pas encore fait Un petit like Tu as aimé l'émission Ou un dislike Si tu n'as pas aimé l'émission C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie D'être passé me voir Ça m'a fait plaisir N'oubliez pas ce soir La prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable Chaudes et ensoleillée Ah oui De inclure vos proches Dans vos prières Vous pouvez également M'inclure dans vos prières Puisque ça fait toujours plaisir Ça apporte des points aussi Et ça sera tout pour aujourd'hui Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches On finit comme toujours Avec un petit Paix et prospérité Un petit Que Dieu vous bénisse Un petit Merci d'être passé me voir Et enfin Que je vous kiffe Rendez-vous dimanche À 16h Attention N'oublie pas Non je ne l'ai pas vu C'est à 16h Je t'ai dit Je mettrai l'alarme Et tout Notification Je marque en gros Sur la bannière 16h et tout Voilà Allez Forcément je vous kiffe À samedi Pour la prochaine review Sinon dimanche Abonne-toi aux trois chaînes GLG Review GLG Vidéo WTSBALGLG Normalement si tu tapes BALGLG Comme mon logo Là-bas Sur Youtube Tu devrais tomber Sur les trois chaînes Donc tu peux t'abonner Allez J'ai essayé de faire tourner au plus Mais ça fait 29 minutes C'est pas mal Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz